Messieurs, dames, bien de bonjour, ici Gloob de Gloob Gaming, on se retrouve sur Spyro pour le niveau Metropolis, et voilà, à l'attaque. Hop, cette insurrection des fermes est totalement hors de contrôle, il faut que quelqu'un restaure l'ordre, trouve le droïde inventeur, elle travaille sur un gros projet. Ok, ok, donc dans ce niveau on aura 4 orbes, et combien ? 400 gemmes, comme d'hab. Ah ouais, je me souviens des vaches de l'espace là, ça me dit quelque chose. Avec les coupes budgétaires, ces ascenseurs ne sont plus entretenus, celui-ci est coincé, mais j'ai l'espoir qu'il se remette en marche, si tu lui donnes une bonne claque. Excellent. Ben c'est parti, mais mettons lui une bonne claque, tac ! Hop, on va récupérer toutes les petites gemmes, et on va enchaîner le truc. Euh, oh putain, le cochon fusée qui me kamikaze là. Toi la vache, tu dégages. Toi aussi. Me toi-même. Euh, là il y en a une autre. Bonjour. Héhé. Ok, ok. Les cochons ils sont, ils sont fort full quand même. Hop. Très bien. Ok. Oula. Bon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, on a évité deux cochons, mais le troisième était un peu bugué. Il faut les charger. Oh, les petits œufs sur pattes ! Les petits œufs sur pattes, je m'en souviens trop. C'est trop mignon. Il y a des trucs qui me remontent, qui font ressurgir des souvenirs. Les petits œufs sur pattes, c'est un pan de ma mémoire qui était totalement enfoui. Et, euh, et je m'en souviens, c'est trop, trop bizarre. Ok. Tac. Bon, jusque-là c'est à peu près clair comme niveau. Ok. On évite les cochons. Hop, on pète le coffre. Attention. Ah, l'explosion de la poterie, de la bouteille. Parfait. Ah, il n'y a pas d'autres cochons autour du truc. Parfait. Hop. Allez, c'est reparti vers la vache. Attends, tu dégages. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est le... D'accord. Ok. Ah, mais... Ok. C'est le projectile de la vache qu'il ne faut pas toucher apparemment. Ok. Bon, jusque-là ça va. J'aimerais bien retrouver un petit œuf. Je ne parle pas du personnage de dessin animé, petit œuf. Un petit œuf. Là, regardez, il se balade, c'est tout mignon. On a l'impression qu'il est en slip. Et il court avec ses petites palmes. Mais c'est trop chou. Mon Dieu. Je veux ça. Bonjour toi. Ah, Spiro. On m'avait dit que tu venais. Merci de tes efforts pour empêcher ce coup d'état. Prends cette récompense. Les êtres vivants semblent appréciés. Ah bah super, on a l'ordre. On a déjà fini le niveau du coup ? Oui, il reste des choses à faire. Non, non, on a déjà fini le niveau. Au cas où. Mais bien sûr, il reste des choses à faire. C'est une première pour Avalar. Un bonus de combinaison. Heureusement que tu es là pour le tester. Il faut arrêter ces moutons en soucoupe volante. Ok. Ok, des moutons diaboliques maléfiques. Donc là, on a deux pouvoirs en un. Et on va l'utiliser. Donc on a le pouvoir du vol et des bouts de flammes. Ok. Plus que le dernier. Je sais pas où il est. Bon ça c'est le pouvoir du flamme machin. Le dernier est là. Ok, on a tué les trois. Excellent travail. Tu as renvoyé ces moutons dans l'espace. Prends cet orbe. Ce sera un symbole de tes talons. Parfait. Bon par contre du coup, on va avoir accès à pas mal de zones, de périmètres, de trucs là. Je le savais. Les premiers moutons m'ont appelé à l'aide. Ah, deuxième quête. La prochaine vague de soucoupe arrive. Et bah c'est reparti. Avec cinq moutons cette fois. Je pense qu'ils ont un pattern, un circuit défini. Qu'il faudra faire attention de bien maîtriser. Et je pense qu'ils doivent repop au bout d'un moment. Où sont-ils ? Là y'en a un. Deux, trois. Là y'en a un. Et le dernier, il est où ? Là, 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 là. Ok, cinq. Ok, donc deuxième orbe. Enfin, troisième avec le portail final là. Il manque du coup plus qu'une seule quête. Excellent. Mais là, il va y avoir pas mal de merde à récupérer. Hop. Surtout des joyaux. Ensuite, on a le vol illimité quasi. Donc ça sera pas trop un problème. Il suffit de faire attention à la jauge. Ok. Quand la jauge est à peu près un quart, on remonte au portail. On va récupérer et reprendre là où on s'était arrêté. Sans oublier de cristaux. En même temps. Ok. Bah là, typiquement, on va remonter. Sur faire un petit plein. Hop. Ça a l'avantage d'être gratuit. Et ça, c'est cool. Pam, pam, pam. Là y'en a une. Il y a des ballons. Il y a des ballons aussi à péter avec des bouteilles. Ok. On récupère tout ça. Alors. Parfois, on nous indique là-haut. On va récupérer. On va d'abord péter le petit truc parce que c'est mignon. Oh là là, c'est trop chou. En plus, une vie. Papillon bleu. Attention, on va pas rentrer dans le portail et pas faire la connerie qu'on avait fait dans un des niveaux. Ok. Miam, miam, miam. Ça, on se régale. C'est la régalade, vraiment. C'est offert pas à la maison. Hop. Oula. On est bourré. On vise à côté. Parfait. On a rien oublié là. Je sais pas. Si. Une petite gemme. L'oeuf qui se balade, qui danse sur le plafond. C'est cool. Par contre, il nous manque le dernier orb. Je sais pas où c'est qu'on va pouvoir trouver son propriétaire. Son futur propriétaire, bien sûr, c'est moi, mais... Ok. Par contre, l'avantage, c'est qu'au niveau des gemmes, on a pas mal avancé sur la fin. On est à combien là ? 358. Il nous en manque 42, donc. 42 gemmes. Il est où le portail ? Il est en dessous, là-bas. Hop. Et du coup, 42 gemmes. On va suivre ce parc pour la suite. Seul lui. Ah, la science s'infuse. Essaie de nous indiquer. Ah, là-bas, il y a un tunnel. Oula. Mais on peut pas passer par là-bas. Que se passe-t-il ? Ah, mais il y a des dômes. Par où qu'on rentre ? Par où qu'on passe ? Attendez. Hop. Du coup, faut que je suive la map. Ça doit être par en bas, du coup. Par là-bas. Toutoutouk. C'est un vrai labille, ce genre de choses. C'est frustrant de savoir la destination, mais de pas savoir comment on y accède. Bah, sûrement de reprendre un ascenseur, vu que de toute façon, c'est le seul truc pour accéder à ce genre de choses. À moins de passer par là, mais non, ça mène nulle part. Ouais, on est dans le grand dôme, du coup, oui. Oui, oui, oui. Je suppose qu'il va falloir... Qu'il va falloir retourner en bas. L'ascenseur, il met nous. En haut, ok. Ouh là là. Ok. Donc l'ascenseur, du coup, qu'on recherche, il est là-bas. Enfin, je suppose. Là, il y avait un truc pour grimper. Bon, l'avantage, c'est qu'on a encore le pouvoir pour péter ce coffre. Ok. Le voilà. Utilise les bombes contre le bof et évite les bombes qui vont exploser. On a récupéré toutes les gemmes, il ne reste plus que cette orbe-là, du coup... Et d'une. Il y a l'inertie du truc qui est un peu spécial à diriger, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça va à peu près. Surtout quand il vise droit. Et la dernière, sûrement comme ça. Parfait. Beau travail, jeune dragon. Maintenant, nous pouvons défendre notre ville. Prends cette récompense esthétique. Cette récompense esthétique. Ça, pour les droïdes, c'est un peu une couille de droïdes. Donc, c'est pour ça qu'il y en a eu deux. Donc, maintenant, on va remonter au truc. Au portail, ça sera la fin de la vidéo. Vidéo assez courte, mine de rien. Pour un niveau de cette envergure. Hop. Me semble-t-il que c'est par là. Oui, oui, oui. En effet. Hop. Courons, courons, petits dragons. Là, on va se retrouver devant le portail. Du coup, je vous fais des bisous, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pleine de saveurs et pleine de plaisir. Un petit coup de vol parce que nous manque pas. Et puis, je vous laisse pour la vidéo cinématique finale. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 ...